Musique Salut les pilotes, on va tester donc la dernière M400 ce soir Et cette dernière M400 ce sera la 900 GT3 997 de 2008 Alors la puissance a augmenté par rapport à la dernière fois Par contre le poids pas tellement Donc ça devrait être intéressant On a gagné presque 100 chevaux On est passé à 434 chevaux Et on a toujours 3,1 tonnes Bon on est à 1,350 tonnes Là on est passé à presque 1,4 tonnes On a gagné presque 50 kilos sur la balance Enfin gagné ou perdu plutôt Puisque c'est Plus on est léger mieux c'est Voilà Mais bon C'est comme ça Ce truc que je me demande à chaque fois C'est si elle avait la transmission intégrale ou pas Il me semble que les GT3 normalement Il me semble que ce sont des transmissions Et elles repassent en propulsion justement Je suis pas sûr de ça Je sais que les GT2 c'est sûr Les GT2 repassent en propulsion Mais pour les GT3 Je suis pas certain Je sais pas si j'aurais ça ici Transmission RR Ouais C'est mignon mais Sur les 4 roues Non ça doit être Justement RR C'est ça On est sur les roues arrière Sinon ils auraient mis 4 roues motrices Ouais Non c'est bien ça Donc on est sur une propulsion À l'ancienne Elle est bonne heure C'est pour ça que Elle est sympathique à tenir comme ça Bon Allez On va y aller Ah ouais Ça se sent tout de suite Elle est plus énervée Le bruit a changé Je sens qu'elle est vraiment plus énervée Que le moteur tourne plus vite Ouais La 996 était toute gentille à côté Elle rigole pas la 997 Elle est monstrueuse Pour une N-400 On prend une pas trop tard Comme tout à l'heure là C'est parti. C'est parti. Le freinage a plus de mordant aussi, ça c'est très pratique. Ça permet de mieux stopper la voiture. Puis elle est quand même plus puissante mais plus stable. Il ne faut pas se laisser emporter pour autant. C'est parti. Ouais, elle survire beaucoup moins que la 996. Elle profite du fait qu'elle n'a pas le surpoids d'une transmission intégrale comme sur le 900 turbo. Oh, wow ! Je fais des bêtises là. On va se reconcentrer un peu parce que là... C'est parti. 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 J'ai une décélération. Tout va bien. Oh, je suis large là. Au passage, je n'arrive pas à passer, mais quand je rétrograde, avec mon talon-pointe et tout, là où c'est plus technique, tout se passe bien. Ah ouais ! Il ya une grosse différence de temps là. Je suis passé avec presque 30 secondes d'avance Pour rapport à la montée précédente Ouais je suis à 280 Ouais elle monte sévère T'es à 260 là tout à l'heure On va voir si on bat le temps de la M4 7.52 il me semble que la M4 est battue Il me semble Il me semble qu'avec ce temps de 7.52 J'ai battu le temps de la M4 Et ouais 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 Faudrait que je vérifie mais je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Hé hé Je peux essayer de jeter un oeil vite fait Alors les temps de 1.400 Ouais J'ai battu la M4 Alors faut pas regarder Tous les temps que j'ai fait là Parce qu'il y a des temps J'étais repassé avec certaines voitures J'ai refait des tours Et des tours C'est pas pareil Quand on fait 2-3 tours On a forcément un meilleur temps Donc là c'est Faut regarder à la première approche En fait Mais ouais non C'est vraiment pas mal comme temps 7.54 je mis Ouais Non Et là encore une fois Ouais voilà C'est une voiture qui a quand même 10 ans Donc Non c'est vraiment pas mal Donc ouais On tient notre gagnante là je crois Bon bah sur ce Moi je vais vous dire Ciao Ciao Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501